Générique Bonjour Nesrine. Bonjour Khadija. Alors tout d'abord on fait avec vous le suivi de la situation au Mali. Les violences font rage et hier un militaire de l'armée, un assaillant, était tué. C'est en effet le bilan de l'accrochage survenu hier dans la ville de Gao entre l'armée et un groupe rebelle armée. Ce dernier était sur le point de mener une attaque contre les positions de l'armée malienne. Les assaillants avaient un double objectif. D'abord apportaient un coup dur à l'armée malienne dans cette ville stratégique et puis s'emparaient d'armes et de munitions pour faciliter leur déplacement à travers tout le pays. Pour rappel, la semaine dernière, d'autres groupes armés avaient tenté, sans succès, d'emporter des véhicules de l'armée. Rappelons aussi que la partie de la route du trafic d'armes venant de la Libye est actuellement sous contrôle et cela grâce notamment à l'opération militaire française déployée sur place. On parle économie avec ces nouvelles prévisions du FMI en ce qui concerne bien sûr notre continent et là le FMI estime que globalement le climat y est favorable. Le FMI parle en effet de prévisions économiques favorables surtout en Afrique subsaharienne et cela grâce à plusieurs facteurs dont l'amélioration du climat des affaires et les nombreux changements introduits pour faire face à la baisse des réserves de change et aux contraintes de financement. Pour le FMI, les États de l'Afrique subsaharienne vont sans doute tirer pleinement profit, tirer donc partie du potentiel dont ils disposent. Et cela malgré le contexte de crise qui règne donc dans le continent, la croissance devra atteindre 3,1% cette année en Afrique subsaharienne, plus exactement. Alors on parle économie toujours, c'est un sujet qui fera l'objet d'un forum dans la capitale rwandaise qui galit. Il s'agit du Forum économique mondial sur l'Afrique. Oui Khadija, c'est l'un des événements annuels les plus importants qui se tiennent dans le continent. Plus de 2000 personnalités sont attendues, des chefs d'État et de gouvernement, des hommes d'affaires et des experts. Cet événement d'envergure s'ouvre donc sous le thème suivant. Connecter les ressources africaines à travers la transformation numérique. Pendant trois jours, il ne sera question d'approfondir les discussions tenues à Davos plus tôt dans l'année. Émilie Gougache et les détails. Une 26e édition et trois jours de débat consacrés aux nouvelles technologies. L'objectif est de discuter des opportunités de l'économie numérique en Afrique, alors que le continent est confronté à un ralentissement de sa croissance, causé par la chute des cours des matières premières. Une rencontre qui a lieu à Kigali au Rwanda. Le pays n'a pas été choisi au hasard. Il a réussi à utiliser la technologie mobile pour créer l'une des économies les plus dynamiques du continent. Aux côtés d'hommes d'affaires et d'intellectuels, le Forum économique mondial pour l'Afrique rassemble cette année plus de 1500 personnalités politiques de haut rang. Plusieurs chefs d'État africains sont attendus, parmi eux le président sénégalais Macky Sall, le gabonais Ali Bongo ou encore le président kényan. La conférence doit être l'occasion d'approfondir les discussions tenues par le Forum économique mondial en début d'année à Davos. Les leaders mondiaux avaient alors abordé le thème de la quatrième révolution industrielle. Et au Rwanda toujours, on parle maintenant du génocide de 1994, il refait surface après l'arrestation de deux ex-mères accusés d'avoir participé à ce massacre. Qui on le rappelle avait fait au moins 800 000 morts en l'espace de trois mois seulement. Oui Khadija, 22 ans n'ont pas suffi pour effacer les souvenirs de ce véritable carnage ni pour que justice soit faite dans cette affaire. Un deuxième procès historique s'est ouvert hier, c'était en France, dans la capitale Paris. Les deux ex-mères sont accusés de crimes contre l'humanité. Aux yeux de la justice, ils sont les symboles d'une administration rwandaise qui a basculé et permis un bain de sang sans précédent. Les hommes en question nient toute implication. Le procès s'étalera sur trois mois. Il s'achèvera donc pendant le mois de juillet. Et si ce procès a vu le jour, c'est grâce notamment à un couple franco-gabonais qui se bat depuis plus de 20 ans maintenant pour que justice soit faite et que justement ces responsables de massacre soient arrêtés et jugés. On termine du Gabon avec cette grande campagne de salubrité publique. Tout à fait. Oui Khadija, donc c'est une campagne initiée par le président Ali Bongo lui-même. L'opération existe depuis cinq ans déjà, mais elle avait connu un essoufflement. Ali Bongo a donc jugé bon de se rendre lui-même au quartier de la capitale Libreville pour la relancer. Les détails, c'est tout de suite avec notre correspondant sur place, Ismaël Zé. Ali Bongo, décontraté comme il en a le secret Léhuikane, vient donner un souffle nouveau à une vieille bataille contre l'insalubrité urbaine. A Libreville, cela s'appelle depuis cinq ans la journée citoyenne instaurée par le président lui-même. L'initiative avait à peine été lancée, qu'elle s'était essoufflée faute de suivi dans les quartiers. Mais cette fois, le chef a décidé de relancer l'opération. Il n'est pas normal de voir un comportement qui n'est pas citoyen, un certain nombre de personnes qui jettent les ordures n'importe où, qui bouchent les caniveaux. Il y a aussi le fait de pouvoir nettoyer chez soi. Chacun peut faire un effort pour nettoyer sa concession, peindre sa maison, peindre son mur. Ce n'est pas aussi à l'état de le faire. En descendant dans les AKB pour montrer l'exemple à suivre, le chef de l'état gabonais rappelle que Libreville est un bien commun à ses habitants. Il faut en prendre soin et y aller bongo. Le réitérant dit avoir la maîtrise du terrain. Je suis assez informé de ce qui se passe. Je connais moi-même et des fois pas dans les voitures que vous connaissez. Je circule dans la ville et ce que je vois et que je n'aime pas, je le note et je le signale. Et nous allons, dans les années, les mois et les années à venir, faire des efforts supplémentaires pour ne moins en moins tolérer des attitudes qui soient inciviques. La journée citoyenne devrait avoir lieu tous les premiers mercredis de chaque mois. Elle est une autre forme de sensibilisation des populations sur les problèmes d'hygiène et d'insalubrité. Et c'est du Gabon que l'on referme ce JT Afrique Khadija. A la prochaine, Inchallah, comme le dit Ismail Zé.